Musique Qu'est-ce que tu nous prépares comme recette ? Un petit bœuf bourguignon Bœuf bourguignon à ta façon Voilà, avec une petite marinade C'est entre le bœuf bourguignon et la dope provençale Vous allez voir, il y a des écorces d'orange, etc Alors on commence par faire mariner la viande Voilà, on va la couper un petit peu Assez gros On est sur des morceaux longs à cuire C'est des recettes où il vaut mieux être généreux On va en faire pour 2-3 repas sans problème Des carottes en rondelles ? En grosses rondelles, voilà Un petit peu épaisse On va mettre l'oignon, c'est ça, en lamelles On va mettre le thym, le laurier Les coudes girofle, 2-3, ça suffit On va mettre une gousse d'ail pour le parfum Quelques grains de poivre Un petit peu d'écorce d'orange Mais on fait attention d'être vraiment en surface Pour ne pas avoir l'amertume, pour avoir juste le parfum Et on couvre le tout de vin rouge Voilà, c'est impeccable Et on reste mariné combien de temps ? Minimum 12 heures, mais si ça peut mariner 24 heures, c'est vraiment meilleur On va mettre ça filmé au réfrigérateur Et dans 24 heures, on va attaquer la cuisson du bourguignon Alors ça a mariné 24 heures Et on va égoutter Très important, c'est que la viande soit très très bien égouttée On va mettre un filet d'huile L'huile est fumante On va poser des morceaux Et on ne remue pas surtout, on laisse On veut vraiment que ça reprenne la chaleur D'accord Et le secret du bourguignon, il est là Il faut avoir une viande super caramélisée C'est ça qui va donner le goût à la sauce Alors on met juste la viande On évite le poivre, on évite la garniture aromatique Donc là, on a une viande qui est bien colorée Et je vais l'assaisonner On va rajouter la garniture aromatique On va rajouter des lardons Ça, on va bien le faire colorer On va bien bien faire revenir tout ça 5 bonnes minutes, un feu assez vif Et on recolore tout ça D'accord Et là, on va ajouter un petit peu de farine C'est ce qui va lier ta sauce en fait Cette farine, on va la cuire un petit peu Enfin, 2-3 minutes Avant d'ajouter le vin C'est comme un roux un petit peu D'accord Là, c'est bien On sent qu'elle a bien lié Et on va rajouter le vin de la marinade Voilà On porte à ébullition On laisse évaporer pendant 4-5 minutes Histoire que l'acidité du vin s'en aille Le vin est à ébullition depuis 5 minutes Tu as un petit frémissement Et on va couvrir On va faire une cuisson douce Sur le coin du fourneau Ou pourquoi pas au four Pendant 2h, 2h30 On va voir quelque chose de très très fondant Allez hop Ça fait 2h30 quand même Déjà ? On a eu le temps de bronzer On a eu le temps de donner dans le jardin Tout ça Agnès Pas mal Regarde, ça on a quelque chose de bien bien cuivre Toute la magie c'est la sauce Goûte-moi ça Non la sauce est très bonne Il y a la liaison de la farine Mais il y a aussi surtout parce qu'on a bien caramélisé la viande Les légumes etc Ce qui fait qu'on a une sauce qui a du goût Il n'y a pas besoin de rajouter de bouillon On est sur une cuisine saine Ça ne coûte pas très cher C'est vraiment très très bon Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment très bien